... Alors, je l'évoquais, cette liberté pédagogique, j'ai déjà évoquée plusieurs fois, elle est pour nous tout à fait essentielle, donc on dessine vraiment une solution très souple, plastique. L'idée, c'est que ce soit simple. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une liberté qu'il y a 10 000 fonctionnalités qui vont se retrouver, que ce sera très compliqué. Non, la simplicité, ce n'est pas forcément ça, c'est aussi la possibilité d'utiliser, finalement, cette ressource. Alors là, j'ai surtout indiqué sur le slide et les suivantes, les modalités par rapport au nombre d'élèves, en groupe, seul, etc., mais il y a aussi, évidemment, une modalité temporelle. Face à une notion qu'un professeur sait difficile, il pourra se dire, non, mais je fais comme d'habitude, moi, je connais mon métier, et c'est vrai, je vais y aller. Et puis, se dire que c'est au milieu de la séquence ou à la fin, qu'ayant fait ces évaluations, finalement, il va se dire, ça pourrait peut-être aider cette petite solution, un petit groupe, deux, trois élèves, je vais leur faire repasser le test, on va voir où ils en sont, etc., pour conforter un avis, finalement, qu'il a, et puis produire de la remédiation. Ça peut être aussi au début d'un, comme dirait Abelais, d'un pontosa, d'une chose, on se dit, ça va être compliqué. Donc, du coup, effectivement, là, on se dit, on le fait avant d'entrer, peut-être comme préalable, comme propédeutique, à une notion plus difficile. Ça peut être au milieu, voilà. Il y a d'abord vraiment cette liberté, comme ce sont des modules modestes, petits, avec des petites activités, qui ont pas mal d'exercices, mais tous les élèves ne vont pas faire tous les exercices, bien entendu, donc c'est quand même tout à fait circonscrit. Il y a une plasticité de son usage en termes temporels. Ce sont cinq modules, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, qui fonctionnent dans notre solution en silo, c'est-à-dire qu'on n'a pas une solution, là, systémique, où on va donner le niveau en mathématiques de l'élève. On sait bien, d'après les retours des professeurs de terrain, mais aussi des études menées là-dessus, que finalement, le niveau en géométrie n'indique pas forcément le niveau en numération. Ce sont des choses très différentes. Et on se dit qu'à la fois, ça a plus de sens comme ça. En termes aussi techniques, plus les champs sont circonscrits, plus l'IA, de façon générale, est efficace quand même. Là, nous, on n'a pas de deep learning, de NLP, etc., mais on sait bien sur l'automatisation du langage naturel que finalement, plus le champ de discussion est petit, mieux s'exprime l'intelligence artificielle, alors que si vous avez des Alexa, Siri, etc., elles finissent par dire un peu, quand même, n'importe quoi, elles ne comprennent pas tout. Donc effectivement, il y a aussi la volonté d'être plus efficace à circonscrire les champs, et il y a aussi, le volet a été abordé tout à l'heure, une question éthique, d'anticipation, le RGPD, ce règlement, etc., c'est important. On le suit, bien sûr, c'est une obligation de toute façon de marcher, mais c'est important aussi, même si nous, nos serveurs, sont en France, etc., se dire que finalement, au fond, et là, pour l'instant, bien sûr, ces données, elles restent un an, mais bon, finalement, avoir l'état de savoir d'un élève de CP, si dans 25 ans, il se présente aux 40 ans, je ne sais pas quoi, aux élections présidentielles, donc son état de connaissance face à la numération, ça ne sera peut-être pas la même signification que quelque chose de beaucoup plus large, et en termes de données personnelles, de protection de ces données, de, vous voyez, il y a quelque chose d'assez éthique, nous semble-t-il, à circonscrire là aussi le champ, ça ne mange pas tant de pain que ça, du point de vue de la donnée. Donc, effectivement, cette liberté pédagogique, elle peut s'exercer à la fois dans le cadre temporel, mais aussi face au nombre d'élèves qu'on va mettre devant ce type de solution, ça dépend pour une grande part du matériel, sans doute, dont dispose le professeur, mais pas seulement, ça peut être un choix, selon aussi le moment où il intervient, de mettre un élève, ou deux, trois élèves individuellement devant la solution, parce qu'ils en ont besoin, lui semble-t-il, ça peut être, il peut décider, justement, de construire des groupes, de respecter ces groupes que j'évoquais tout à l'heure, et puis, il peut aussi mettre toute la classe, alors, bien sûr, c'est une solution individuelle, malgré tout, c'est-à-dire que c'est l'élève qui a son propre parcours, mais voilà, il peut tout à fait décider de faire ça. Cette liberté pédagogique, c'est aussi, on a toutes ces ressources qui sont, bien sûr, dans cette espèce de graphe, de banque, de ressources un petit peu organisées, mais elle figurera aussi en table des matières, en playlist, ce qui fait que le professeur, bon, d'abord, celui qui serait complètement rétif, qui n'aurait pas du tout confiance, il pourrait tout à fait ne pas se servir, construire ses propres playlists, mais même celui qui va se servir de cette automatisation, qui peut lui rendre quand même des services en termes d'évaluation, de diagnostic, de remédiation, il peut se dire, au terme d'une séquence, finalement, il me reste ce petit groupe-là, et là, j'ai envie de lui donner un encore, quelques exercices, mais que moi, j'ai choisi, et là, il peut tout à fait le faire aussi. Voilà, alors, un point tout à fait important pour nous aussi, là, c'est vraiment un work in progress, tout à fait, c'est trop compliqué encore, très clairement, c'est en train d'être testé, il y a trop de choses, mais c'est l'idée qu'il y a un élément tout à fait essentiel, c'est les tableaux de bord, en fait, dans la solution. Les tableaux de bord, c'est, je disais tout à l'heure, quelqu'un, en fait, c'est comme la peau de la solution, c'est ce qui sert vraiment d'interface entre le professionnel qui s'en sert et puis, effectivement, la solution elle-même, ce qu'il y a sous le capot, etc. Et donc, effectivement, comme un tableau de bord de voiture, finalement, ça a deux grosses fonctions, un tableau de bord, ce qu'on appelle, oui, un tableau de bord pour les professeurs, c'est à la fois de restituer de l'information, quel élève, par exemple, est en train de faire quoi, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il bute, il y a des petits signaux d'alerte qui peuvent se mettre en place parce qu'il y a un élève, ça fait déjà, je ne sais pas moi, 10 minutes qu'il est au même endroit ou tout un groupe d'élèves, ça peut lui donner des informations très simples sur un élève, sur toute sa classe, sur les groupes que j'évoquais tout à l'heure, avoir une photographie, une représentation de sa classe, c'est important, mais surtout, le tableau de bord, comme dans la voiture, vous savez à quelle vitesse vous roulez, mais ce n'est pas pour le plaisir que vous voulez savoir à quelle vitesse vous roulez, c'est pour savoir s'il pouvait aller un peu plus vite, si vous devez freiner, ça déclenche derrière une action. Donc, c'est l'idée que de son propre chef, grâce à ces informations-là, le professeur va déclencher des actions pédagogiques de lui-même et, par exemple, décider, cette restitution par groupe, par exemple, de se dire, tiens, justement, je vais travailler en groupe dans ma classe, en activité non numérique, d'ailleurs, parce que finalement, face à cette notion, je sais que j'ai tous ces élèves qui ont à peu près le même profil, ces autres-là qui ont le même, et là, il peut prendre des décisions extrêmement différentes, on n'est pas à leur place, ils peuvent dire, je vais travailler en groupe, groupe homogène, au contraire, groupe hétérogène, parce que finalement, même si l'algorithme donne des groupes homogènes, bien sûr, c'est son AD, c'est sa fonction, le professeur peut choisir, justement, de mêler des élèves de groupes de niveaux différents, il peut aussi, bien sûr, je ne l'ai pas évoqué, mais s'il voit, c'est pour ça que l'humain dans la classe, c'est absolument indispensable, un élève peut se retrouver dans un groupe et le professeur, il sait que ce matin-là, il n'a pas petit déjeuner, qu'il s'est disputé avec son meilleur copain, donc effectivement, il peut tout à fait le changer de groupe s'il voit qu'il y a une anomalie ou lui faire repasser, comme j'évoquais tout à l'heure, le test, toujours est-il que le tableau de bord, il est là pour déclencher derrière des actions pédagogiques, revenir, faire revenir le professeur à son cœur de métier, qui est de prendre ses décisions pédagogiques, et finalement, ce type de solution, comme je le redisais, c'est une aide à une aide, à une forme d'évaluation, pas l'évaluation finale, celle qui décide de choses, non, mais une évaluation formative, celle qu'on fait un peu tout le temps, au diagnostic, quelle est ma classe, à une remédiation, une pédagogie différenciée, et c'est une aide, mais qui n'est pas là pour remplacer le professeur, qui lui permet de revenir, sans doute avec plus d'énergie, moins de fatigue, parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on revient à la correction d'un paquet de copies, on n'a un peu qu'une envie, c'est s'en débarrasser, et le moment le plus important pour les élèves, c'est celui où on va revenir dessus, et ça, effectivement, c'est aussi ce genre d'automatisation, qui est bien maîtrisée, modeste, dans un contexte, voilà, bien circonscrit, et voilà, où le pilote reste toujours, le pilote à bord reste toujours le professeur, peut vraiment, selon nous, en fait, apporter une aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada